Bonjour, on se retrouve pour la mise à jour du 1er février 2023. Et comme vous pouvez le voir, la neige est de retour pendant tout le mois de février. C'est vrai qu'il fait encore froid, donc why not remettre un peu plus de temps. La neige, de toute façon, c'est une option qu'on peut désactiver à tout moment, donc peu importe. Et écoutez, on va la désactiver parce qu'on va y voir plus clair. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous tourner à la suite des vidéos de la gazette, là. Enfin, des quêtes de la gazette, du coup, on va le faire ensemble dans cette mise à jour, en plus de la mise au jour du jour. Lucky, où tu caches-tu ? Mon sang. Lucky n'est pas un compagnon, c'est mon stylo. Tu veux bien m'aider à le retrouver ? Il est forcément quelque part. Voilà, c'est typiquement pour ce jour de mission qu'on va désactiver la neige. Parce qu'avec les petites paillettes, elles ne sont pas forcément simples à percevoir dans la neige. Là, elle me demande d'aller chercher du point à l'écurie de Jorvik, parce que c'est ce qu'elle comptait faire au moment où elle a perdu son stylo. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas connectée, que mon cheval, il n'est absolument pas content, absolument pas nourri, et extrêmement lent. Ça fait trop bizarre. Merci pour le foin, mais toujours aucune trace de mon stylo. Bon, tu dois sûrement te demander ce qu'il y a de si grave. Lucky n'est pas un simple stylo, il a accroché un porte-clés sur lequel se trouvent les clés des bureaux de la gazette de Jorvik. Ah bah forcément ! Mais quelle idée d'accrocher son stylo à des clés, ou plutôt des clés à un stylo ? J'essaie de passer par là, parce que j'ai la femme de faire tout le tour. On va essayer de sauter. Hop. Et bah voilà, facile. Tu cherches un stylo ? Il y en a un dans la boîte d'objets trouvés de la ville. Les gens sont tellement tête en l'air en ce moment, complètement irresponsables même. Lucky, je ne te perdrai plus jamais. Allons distribuer ce journal maintenant. On y est. Et voilà, le journal tout juste imprimé. Comment elle a fait pour lancer les impressions joueurs la nuit, si elle n'avait pas accès à son Jorvik Gazette ? Ça n'a aucun sens. Du coup, on doit aller poster les journaux. Pony Express, c'était le nom de la mission, c'est rigolo. Maintenant, on passe des journaux à Derek pour qu'ils fassent le lien avec Silverglade. Voyons voir. Une minute, tu as mis mon histoire dans le journal, ça me touche beaucoup. Ah bah tant mieux. Je ne tiens même plus, vu que ça fait une semaine, de l'histoire que j'ai mis, moi. Découverte historique sur les mystères du château de Markengast. Le château qui surplombe la vallée de Golden Hills est entouré de mystères, ainsi que la famille royale qui y aurait résidé pendant des siècles. Passionnée d'histoire locale, Luciana a enquêté sur ces Jorvikois bien particuliers. Le château semble avoir été construit assez récemment, au XVIIIe siècle. Mais ses fondations suggèrent qu'il aurait remplacé un édifice encore plus ancien, expliquait Luciana. La gazette de Jorvik a tenté de contacter les hôtes du château pour peu qu'ils soient habités, mais n'a obtenu aucune réponse à ce jour. Rubrique équestre. Les fabuleux pure sang arabes de Goldspur. Parmi les passionnés de chevaux à travers l'île, nul n'ignore que la femme Goldspur possède le meilleur élevage de pure sang arabes depuis toujours. Quelles sont les origines de cette histoire ? Dans cet entretien exclusif, l'homme derrière la célèbre écurie nous révèle tous ses secrets. « Tout a commencé quand je n'étais qu'un petit garçon », a déclaré Jacob, le regard mélancolique. « Quand mon père m'a offert mon tout premier cheval, j'ignorais à quel point ma vie allait changer. » Rubrique des potins. La GED et ses sombres dessins. D'après une source anonyme, les chantiers du GED installés à travers l'île sont destinés à couvrir des activités bien plus inquiétantes. En réaction à certains comportements suspects de la société, des questions brûlantes ont été soulevées. Pourquoi les travailleurs de la GED se tournent les pouces toute la journée ? Ou obtiennent-elles des financements ? D'après les rumeurs, tout ceci ne serait qu'un stratagème élaboré pour détourner les gens de la vérité. Mention spéciale, l'authentique service postel de Jorvik. Il y a un siècle, Mustang Miles a entrepris le premier trajet pour ce qu'allait devenir le service postel de Jorvik. Aujourd'hui, son arrière-arrière-arrière-petit-neveu, Derek, marche sur ses traces. Il vient de rien, ma petite. Allez, donne-moi mes récompenses. Merci. Oh, ok, ça devient une quête quotidienne. Écoutez, on va le faire rapidement. En vrai, ça fait sens que ça devienne une quête quotidienne parce qu'elle nous a parlé d'un petit job de temps en temps comme ça pour nous faire un peu d'argent. Donc ça prend sens que finalement ce soit un truc quotidien qu'on puisse répéter. C'est bien, je trouve. Mais bon, il est clair que je ne m'amuserai pas à le faire tous les jours. Alors, là, je le fais juste parce que je viens de découvrir que c'était une quête quotidienne parce que je viens de terminer la quête principale. Mais en vrai, je ne pense pas que je vous aurais fait une vidéo à part pour cette quête-là et que je l'aurais sûrement intégrée à cette mise à jour anyway parce que ce n'est pas hyper long. Et on va regarder du coup rapidement... Oula, j'ai vraiment quelque chose du tri dans mon inventaire. On va regarder rapidement les récompenses. Donc on a la sacoche et les livres en tout compagnon. Donc voilà. Alors la sacoche, elle est absolument divine. Elle est trop belle. J'ai beaucoup les couleurs et les contrastes. Et on a tout le nécessaire pour la Diorvik Gazette. Donc voilà. Père sympa comme récompense. Ça change un petit peu d'avoir des compagnons qui ne bougent pas, qui sont des objets. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Du côté de la boutique bonus des Star Radio Asie, on a les nouvelles bottes assorties à la tenue pour ce mois-ci. Alors, comment je peux vous le montrer ? Je n'ai pas de pantalon qui me permettent de bien voir. Ce qui est bien avec un inventaire autant bordélique, c'est que j'ai de quoi vous montrer tous les items correctement. Donc voici les bottes. Elles sont sorties au haut qu'on a eu précédemment. Et je les trouve très sympa. J'aime bien ce type de couleurs. Et elles sont évidemment full stat. Il y a le retour au niveau de Gary Golsou des chevaux Petra et Erylis. Donc vous pouvez les acheter avec leur compagnon ou sans. C'est au choix. En tout cas, vous pouvez les acheter jusqu'au 1er mars 2023. Et à la même date, on aura le départ de certains chevaux qui ne seront plus achetables ici même au marché aux chevaux. Il s'agit des chevaux Andenbourg et celles français de génération 1.5. Vous pouvez donc obtenir ici avec le petit panneau où vous faites la rotation. Et vous pouvez les acheter. Après ça, ils ne seront plus du tout disponibles à l'achat dans le jeu. Le set Splendeur Impérial qui nous avait été offert par code et qui est full stat est maintenant disponible à l'achat dans la boutique si vous le souhaitez pour ceux qui ont loupé les petits codes. Donc voilà, c'est important de le savoir. Si vous avez envie d'acquérir ce set que vous voyez un petit peu partout, si des gens l'utilisent, vous pouvez maintenant l'obtenir dans la boutique. L'élément principal de cette mise à jour se situe au niveau de Silverglide, précisément près de la ferme de Steve. On a notamment des nouveaux parcours de sauts d'obstacles. Qui sont dispo, enfin pas forcément de sauts d'obstacles d'ailleurs. Voilà, vous pouvez les afficher ici. Et on a surtout des nouvelles courses quotidiennes avec ce petit monsieur. Donc il s'agit là de courses de sauts d'obstacles. Et ça va nous donner, je pense, une raison supplémentaire pour commencer les courses au niveau de la ferme de Steve. Parce que ça rajoute des courses approche du départ, du parcours de course. Et surtout, si vous n'avez pas trop le temps de faire toutes les courses du jeu, c'est une bonne zone, je trouve, pour faire quelques courses. Si on inclut en plus celle de Moorland, ça fait pas mal d'XP par jour sans trop d'effort. C'est vraiment intéressant. On est sur une course qui fait à peu près 50 secondes. On en a une deuxième. C'est chouette qu'ils aient mis des courses dans cet enclos-là, parce que ça lui donne un petit peu vie. Parce qu'auparavant, on n'avait pas encore l'occasion de faire quoi que ce soit dans cet enclos, à part avec notre imagination, évidemment. Et ça rend la zone davantage attractive, même si elle l'est déjà énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont fait pour écurie principale la ferme de Steve. Pareil, on est sur une course qui dure à peu près 50 secondes. Donc c'est rapide. Et du coup, on a deux courses. Donc, 150 d'XP, 15 shillings pour la première. Et la même chose pour la deuxième. Et enfin, on termine avec notre petit rituel de chaque semaine. Encore, je crois, deux semaines, il me semble. Enfin, encore une semaine, la semaine prochaine, il me semble. Et après, on aura la suite des quêtes, je pense. Du coup, on nourrit la petite graine qui va devenir un grand arbre, je l'espère. Et on a du coup terminé pour cette mise à jour. Elle était chill, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais ça va, ça rajoute des choses intéressantes, des nouvelles courses. C'est toujours chouette, je trouve, comme nouveau contenu dans le jeu. Parce que c'est du contenu jouable en soi, tous les jours. Donc c'est cool. Puis ça facilite l'entraînement des chevaux. Donc pour moi, c'est positif. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501